Et coucou j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va crash tester cette palette de chez Action Je vous ai déjà fait une vidéo crash test sur celle-ci Que j'ai acheté en deuxième Celle-ci c'était la toute première que j'avais acheté mais j'avais pas encore eu l'occasion de la crash tester Je vous mets la vidéo ici du premier crash test que j'ai fait Celle-ci c'est la Colors of the Wild Et contrairement à l'autre palette, celle-ci est plus dans les tons nude Comme ceci Dans cette vidéo je vous ai fait deux looks Un look super simple que tout le monde peut refaire Et un plus technique que j'ai là aujourd'hui Et celui-ci je dois avouer que par rapport à la qualité des couleurs J'ai plus galéré que la première Dans tous les cas je ne vous en dis pas plus Je vous laisse avec les deux looks que je mets au mode rapide Parce que je me suis concentrée que sur les yeux comme d'habitude Et à la fin je reviendrai pour vous donner mon avis Cette palette tout comme l'autre coûte 4,95€ De toute façon je vais mettre le prix en bas si j'ai besoin de corriger Et elle contient 12 fards Que ce soit celle-ci ou l'autre il n'y a aucun mat Donc pour celles qui n'ont pas vu la toute première vidéo que j'avais fait crash test Hop celle-ci c'est la colorée Et vous voyez celle-ci est plus dans les tons nude Personnellement et c'est une question de goût J'aime moins celle-ci que l'autre Sans plus tarder je vous laisse avec les deux looks Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai ajouté des espèces de glitters qui étaient blancs mais avec des reflets bleus. Et c'est justement pour faire ressortir un peu plus le bleu. De toute façon comme vous pouvez le voir ce sont de très belles couleurs. Mais ce ne sont pas des couleurs qui sont waouh. Ce n'est pas super flashy. Du coup cette palette est très bien mais pour faire des looks simples. Quoi qu'il arrive pour le prix cette palette est juste trop bien. Pour 4€ et quelques en arrondissant 5€ on ne va pas demander non plus le summum de la pigmentation. Mais la pigmentation il est juste qu'il manque de l'intensité dans les couleurs. Du coup j'ai pu tout utiliser sauf ces deux là si je ne me trompe pas. En général les couleurs comme ça les plus claires j'en ai profité pour les mettre en coin interne et ici en dessous les sourcils. Comme ça au moins ça les fait utiliser. Puis écoutez ma foi. Même si j'ai galéré le résultat moi j'aime bien. Alors j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. S'il y a une marque ou une palette précise que vous voulez que je teste n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En activant la cloche. Et en attendant une nouvelle vidéo je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye !